ouais clairement c'est deux équipes comme tu disais du haut du haut bas de tableau entre guillemets c'est des équipes qui ont un potentiel d'aller chercher G2 enfin G2 UOL et Stuket mais qui sont quand même un petit peu en dessous au niveau du standings mais après on a quand même Splice qui en ce moment montent vachement alors Splice sur la fin de saison ils ont fait de très très grosses games et ils ressemblent de plus en plus aux Splice qu'on avait connus lors des saisons précédentes qui avaient fini deuxième avec notamment je pense voilà un Winder qui est très très fort là on voit Splice voilà Splice-Misfits qui sont respectivement un petit peu 4ème et 5ème de ce split en fait la question là-dessus c'est plus que le match-up direct Misfits qui oppose donc le match-up qui oppose Misfits à Splice ce qui va être intéressant sur ce match-up c'est voir si l'équipe qui remporte ce BO a un potentiel d'aller chercher G2 d'aller chercher UOL en fait c'est ça le vrai truc en Europe actuellement c'est qu'on a le top de l'Europe qui perd sévèrement qui est G2 mais si on veut arriver à un gros niveau compétitif notamment je pense au World il faut que quelqu'un puisse venir embêter G2 en fait c'est le truc qui les empêche un petit peu de se dépasser j'ai envie de dire G2 à l'international je pense en tout cas c'est qu'ils n'ont pas vraiment de rivaux en Europe et je pense que dans une région pour vraiment qu'une région gagne en niveau t'as besoin au moins d'avoir deux équipes dominantes avec un minimum de compétition entre les deux écuries comme Origine et Fnatic par exemple à l'époque j'ai vu un truc intéressant tu peux remettre la deuxième asset graphique parce que en gros non pas celle-ci celle d'avant encore voilà celle-ci en gros alors Splice on voit qu'ils ne gagnent jamais contre les équipes de haut de tableau genre H2K et OLG de Miss 8 ils n'ont jamais gagné alors que OG, Vitality, Fnatic, Giant Rocket qui ne sont que des équipes de bas de tableau ils ont réussi ils ont réussi à prendre des games là où Miss 8 Miss 8 c'est un peu mieux disons que ça gagne contre UL ils ont battu Splice et UL ils ont battu Splice et UL qui sont des équipes de milieu haut de tableau et Rocket ils ont perdu contre Rocket alors que Rocket était sur leur leur lancée instopable donc on peut on peut accepter ça comme défaite après la défaite confinatique et c'était quand c'était fin de saison non début de saison début de saison d'accord où il y avait il y avait Amazing encore ouais donc Miss 8 qui potentiellement je pense que Miss 8 est supérieur dans ce matchup après supérieur à peu de choses quand même mais je pense que Miss 8 est censé pour moi gagner le matchup c'est marrant moi j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse pour le coup franchement les dernières games que nous ont fait Splice ça vendait vraiment du rêve il y a vraiment du gros gros niveau ils étaient extrêmement solides donc là voilà on voit le matchup le matchup top c'est vrai que c'est deux enfin je pense c'est même les deux plus gros joueurs des deux compositions après peut-être pour Miss 8 ça pourrait être discutable Ignar qui est quand même vachement bon en support qui a une certaine domination c'est vrai que Wunder et Alphari font clairement partie des meilleurs top laners européens de toute façon c'est simple les meilleurs top laners européens ils sont dans les meilleures équipes genre en top lane t'as Visachi Expect Wunder enfin en fait quand tu réfléchis les top laners européens c'est des monstres il n'y a que des monstres en fait c'est mid et top en Europe on est super sévère ouais clairement clairement Wunder, Alphari déjà c'est le match-up c'est pas des rookies Wunder on n'est plus un rookie mais c'est deux nouveaux entre guillemets joueurs sur la scène et c'est deux monstres pour le coup ils sont tous les deux très très forts sur la top lane et ils sont tous les deux très forts sur des match-up agressifs Wunder d'autant plus mais ouais alors on va avoir sans doute des match-up agressifs sur la top lane après évidemment ça sera pas ça toutes les games je pense que évidemment tu vas te retrouver au bout d'un moment avec un Nautilus Nautilus contre j'en sais un Rumble après c'est tout ce qui est Nautilus etc on en voit de moins en moins parce qu'il commence à sortir des anti-tanks assez énervés on pense notamment il y a le Kennen Kennen c'est un cauchemar quand vous jouez un tank vous avez même Fizz qui est un très bon anti-tank il y a potentiellement Fiora qui peut être sorti t'as Camille également qui attire des piques et des bannes donc ça fait du bien je pense que ça ravit pas mal de monde sur Asset League of Legends d'avoir des piques qui obligent les gens à jouer autre chose que des tanks parce que certes les tanks dans des conditions optimales c'est extrêmement fort mais on le voit il y a des counters qui peuvent vraiment les mettre à mal et c'est pas comme c'est pas vraiment un mauvais match-up c'est bien pire c'est un horrible match-up quand tu joues un tank contre un anti-tank comme Kennen en l'NCS si la game se passe mal c'est de sensé ce que tu prends dans la game c'est un cauchemar c'est ça si tu passes une lane très difficile et tu vas te retrouver en speedpush contre lui t'as intérêt d'avoir un millenar qui tient le speedpush parce que toi tu pourras pas y aller donc c'est vrai que de toute façon avoir des bons match-up dans la méta actuelle c'est trop trop important je pense que ça devient de plus en plus compliqué à pick blind des tanks et on le voit la plupart des picks quoi ? on va que t'as dit quoi ? Thomas pourquoi Thomas ? Thomas est à Berlin Thomas est à Berlin ? what ? on ne donne pas les infos c'est la petite nouvelle trop bien Thomas est à Berlin pour les LCS il va regarder je ne sais pas je ne suis même pas au courant qu'il est à Berlin enfin on va faire ça fait ça fait je disais donc on voit quand monnaie je suis en direct tous les topleaders sont souvent prions enfin tout le monde en direct mais il peut être pic support mais regardez moi ça comment c'est beau on va tourner la caméra je suis montré Après, ils swappent dans le BO, non ? Oui, j'imagine. Après, s'ils cassent un 3, je sais pas s'ils le font. Je sais qu'ils le font, ils sont deux. Ok, ok. C'est stylé. Ça a pas l'air très grand. De toute façon, tu vois le public de temps en temps, ils le passent. Tu sais, c'est une ligne, c'est petit en fait, c'est assez petit. Ouais. Ah, est-ce qu'il peut... Oh, il va nous montrer ? Je crois que ça bug. Ah non. Je change le côté de la carrière. On l'entend ou pas ? Parce que moi, j'entends rien que d'aujourd'hui. On a tout laissé parler, je sais pas. En tout cas, il veut pas. Ouais, il veut organiser les scènes. Et le plateau, il est incroyable. Il est encore mieux que ce que vous voyez à l'écran. Allez, il y a le broc repo. Il doit être différent. Il doit être différent. Allez les gars, je vous dis plus tard. C'était des MCS by Thomas. C'est allé très très vite. Du coup, on a vu un peu comment ça se passe là-bas. Et revenons-en au draft. En ce moment, ce qui prévaut le plus, c'est de counterpick le mid. D'avoir un matchup positif au mid. Et d'autant plus avec cette nouvelle phase de ban. où tu peux écarter un maximum de trucs, potentiellement des ADC, etc. pour forcer un pick ADC tôt. D'autant plus quand il y avait les 3 ADC méta. Si t'avais pas un des 3, tu partais avec un gros retard. Et prendre un pick au mid pour counter tout ça. En honnêtement, là, les phases de draft qui sont très très intéressantes. Ouais, clairement. Et comme tu disais, ça ouvre pas mal de possibilités. Surtout sur des matchs avec des grosses équipes comme ça qui ont des joueurs. Où tu sens clairement qu'ils ont un niveau de performance élevé sur pas mal de champions. Mais sur certains de leurs champions phares, ils ont un niveau de performance qui est tout autre. Et ça influe beaucoup sur les phases de draft. Notamment, je pense aux équipes qui ont affronté Vitality. On voyait fréquemment ces fameux ban Gragas Olaf. Où du coup, ça permet vraiment de bloquer des stratégies de certaines équipes. Les forcer à jouer autre chose. Et ça amène pas mal de choses. En tout cas, Trachi qui médite. Il en a besoin. Parce que ces dernières semaines, c'était pas fastoche pour nous. Bah si, regarde. On voit plus 1k gold de différence à 15 minutes sur les 5 dernières semaines. Et la moitié de 5 à gold, c'est Wunder sur la top lane. Oh putain. C'est le mec fort quoi. Wunder, c'est le monstre quoi. Holy shit. Non vraiment, Wunder, t'as pas besoin de voir les stats, ça se voit en game en fait. Ça se voit en game l'impact qu'il a. Le moment, je pense la game qui était le plus frappante. C'était vraiment la game qu'ils ont fait contre Origen. Oui bon certes, Origen c'est un peu la pire équipe du monde. Ça compte pas. Mais on va être sur un kill, un solo kill en plus. Y'a pas de jungler ou quoi que ce soit. Y'a pas d'excuses. C'est sur un solo kill, il a fait toute la game. Avec Fizz. C'était incroyable. Ça part de un kill et il a absolument tout fait. Donc voilà, quand vous arrivez à ce niveau de domination là, vous pouvez être plutôt fiers de vous quoi. Ouais clairement. Clairement, clairement. La phase draft qui devrait pas tarder à commencer, on voit Yamato Cannon derrière son équipe. D'ailleurs Yamato Cannon qui remonte un peu dans mon estime ces derniers temps, c'est un personnage qui m'a agacé pas mal dans le sens où je trouvais qu'il passait trop de temps à être dans les feux des projecteurs, à faire le mariole sur les streams, etc. Et là sur sa split, il est beaucoup plus concentré sur son taf et tout. Il est discret. Il est discret et ça se ressent à son équipe qui... Après son équipe, il faisait le beau quand son équipe était top 2 tu vois. Là son équipe est top 5, 6, on sait pas trop. Donc ouais, forcément tu la ramènes un peu moins. Il trahère un peu, clairement. Yung Buck pourrait faire le beau. Ça me semblerait légit. Non mais Yung Buck c'est... Mais c'est pas le genre tu vois. Yung Buck quand tu le vois c'est genre le mec sympa tu vois. C'est hivernier elle. C'est le bon bro. C'est vraiment... La bonne bouille. La bonne poire. En plus il est archi stock le père Yung Buck. Il pousse ça à la salle. Un peu comme moi. Oui ça se voit d'ailleurs. C'est vrai que t'as pris des barrages. Merci, merci. Allez la game qui devrait pas tarder à commencer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça fait des bottle flip challenge. Oh. Tu sais que la dernière fois c'était G2 c'était Sven et Mitty qui l'avaient fait ? Ouais. Et ils avaient full choc. Ils avons pour son réussite. Sur le mic check aussi il l'avait réussi. Et genre il l'avait pas enregistré sur la caméra. Et il a fait Oh non, you didn't record it. Pourquoi c'est dans caméra ? Trop... Le père Sven qui fait des bottle flip challenge. Mais... J'ai d'autres façons qui devraient normalement dans toute logique s'imposer sur le speed. Oui. Enfin... A part si grosse surprise normalement ça passe tout seul. Ouais je pense pas. Je pense pas que G2 ce soit l'équipe que tu surprends particulièrement. Je peux pas surprendre le jeu. C'est son mode. Tu sais tu peux tout leur sortir. Ils font toujours la même chose. Ils font... Push mid. Push mid. Take vision. Kill people. Win the game. Ouais mais t'as... En fait quand t'as Sven et Mitty dans ton équipe si t'as pas au moins une bot lane de type... De type au moins Ante et Ignar. Ouais. C'est chaud de tenir. Et même Ante et Ignar galère beaucoup quoi. Donc euh... Après c'est vrai que ouais. Ils ont vraiment des lanes très très fortes les G2. Ça aide un peu. Ça aide un peu. Ils ont des lanes très très fortes et un juggle très très fort. Ils ont trik et tout. Enfin bref c'est des monstres. En tout cas voilà. Les équipes d'aujourd'hui qui euh... Voilà comme on disait. Ont peut-être le potentiel d'aller chercher cette équipe. Et de toute façon avant d'aller chercher G2. Et bah il va falloir battre soit Splyce soit Misfit. Ouais. Si t'arrives même pas à battre une des deux équipes. C'est même pas la peine d'espérer euh... Venir... Venir chercher Gamers 2. Mais pour le coup... En fait je passe un matchup où j'ai du mal à me décider si je verrais plutôt Misfit favori ou Splyce. Parce que j'ai vraiment envie de dire que Splyce en ce moment sont vraiment en fin. Mais ils ont un très très bon niveau de jeu. Je crois que c'est qu'en fait Misfit sur le papier. Pour moi c'est une équipe qui a le potentiel d'être la meilleure équipe européenne en fait. Ils ont des individualités qui sont vraiment dingues. Genre Ansama, Ignar, Kakao, Alphari. Genre quand tu dis que le plus mauvais théoriquement joueur de ton équipe c'est Power Ophéville. Ça va quoi. C'est... Je veux dire t'es dans une équipe plutôt ok quoi. Et encore, Power Ophéville a montré un très très bon niveau récemment. Il est clairement. Il a montré un très très bon niveau. La phase de draft qui commence du coup on va ban Lissine. Côté Splyce. Lissine de Kakao qui est très très fort. Sans doute un des meilleurs en EU. On ban Luffy's. On ban la Elise. Donc on ban tous les jungles early game. Très early game côté Misfit. Enfin côté Splyce du coup. Et du coup on va sans doute se retrouver avec un Gnarr, avec un Graves Rengard dans la jungle. Ça me semblerait plutôt lui qu'on ban oriana également pour Power Ophéville. Je pense que c'est intelligent de la part de Splyce de faire cette phase de draft. D'enlever les deux junglers early game par définition. C'est vrai que Kakao a cette sale habitude de jouer très très agressif en early game. Il trouve beaucoup d'opportunités pour son équipe. On a également le ban Elise qui vient un petit peu aussi limiter une stratégie à base de Renekton top Misfit. Qui apprécie beaucoup de mettre Alpharis sur un Renekton. Ou Rumble en fait souvent c'est les deux picks sur lesquels on le voit le plus exprimé. Du coup ça peut également les ouvrir à un pick Shen très tôt dans la draft. Splyce qui utilise très bien le Shen. Et du coup voilà on va sécuriser le Graves. Essayer de target au plus possible Kakao. Alors le Graves qui va être pick du coup. Côté Misfit j'aurais bien une Syndra très tôt dans la game. Après évidemment le problème c'est que si tu découvres la Syndra très tôt. Tu t'exposes à un pick d'un support qui te counter totalement. A savoir potentiellement Braves ou Tamcatch. Qui sont deux très bons shooters. Peut-être même Zilead mais bon après. Après on a aussi le Echo en mid lane. Echo en mid lane qui a un très très bon match up. Face à Syndra. Misfit qui partirait sur Kennen. Kennen qui revient beaucoup en ce moment. Qui est utilisé en flex pick. Entre la top lane et la deck carry. Dans le sens où on ADC c'est pas forcément le meilleur champion. Mais ça met beaucoup de rythme en mid et début de late game. Après ça scale pas super bien malheureusement. Parce qu'il y a une petite range. Et en top lane tu bloques. En fait tu empêches un petit peu l'équipe adverse de jouer un tank tout simplement. Exactement du coup. Ce flex pick. Potentiellement tough. Potentiellement ADC Kennen. Qui va être lock. Le Gragas. Qui devrait du coup être pour la top lane. Après il peut être aussi en support. Je crois qu'on a vu Mickiex. Oui Mickiex l'a déjà joué support. J'ai joué Gragas support exactement. La Syndra qui va sans doute être lock. Côté splice je vois pas vraiment ce qu'il pourrait pick d'autre. 5x ça va être lock. Du coup Ignar potentiellement sur un time cage ou même un broom. Et Ignar faut savoir c'est un joueur qui adore jouer les melee support. C'est un très très gros joueur de melee support. Et du coup ça pourrait complètement être un time cage support. Après ça c'est peut-être ban dans la deuxième phase de draft. En effet Misfits tu fais bien le préciser. C'est vrai que Ignar était anciennement un OTP Tariq. Le nouveau Tariq quand il était rework. Il était trop fort. Ignar il spamait Tariq et il était trop fort avec. Vraiment c'était le monstre avec le champion. Enfin voilà Ignar c'est... Je pense que d'ici l'année prochaine ça sera le meilleur support européen. Si ça ne l'est déjà. Donc voilà. Un joueur d'un petit niveau quoi. D'un petit niveau. Exactement on va banir Zira du coup côté Misfits. C'est bien vu parce qu'on veut séparer les splices de potentiellement une lane bot qui va gagner. On ban le blanc pour les splices du coup. J'imagine qu'on va battre Karma. Peut-être Lulu côté Misfits là. De toute façon je pense que ça va être un autre support range qui va être target. Après s'il reste Karma et Lulu bon... Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait être ban d'autre là. On pourrait peut-être enlever... De toute façon on a quoi ? On a Shenrengar. Ouais je pense que la Lulu c'était le ban à faire. Dans le sens où en général quand tu joues Shenrengar Kennen c'est que tu as une certaine volonté de jouer agressif. Et Lulu c'est le pick safe. C'est chiant du coup j'imagine que les splices vont jouer avec une Karma c'est presque sûr. Et euh... Honnêtement je verrais bien un ban Tam Ketch. Et non on target le mid. On target le mid du coup Harry qui est ban pour Power of Evil. Pour Power of Evil qui va se retrouver avec quoi au mid ? Avec Casio ? J'avoue il n'y a pas Oriana, il n'y a pas Harry, il n'y a pas le blanc. Qu'est-ce que tu prends ? Il y a toujours Echo. Après le truc c'est est-ce que, enfin... Je ne suis pas sûr que PO a joué Echo. Oui voilà c'est ça, Power of Evil sur Echo c'est tellement pas son playstyle. Après c'est un joueur qui est plutôt solide, qui a des bases assez solides. Donc ça ne m'étonnerait pas de le voir dessus dans le sens où je pense que ce n'est pas hors de sa portée. Mais ça ne correspond vraiment pas à sa façon de jouer en fait. Clairement ouais, ça m'étonnerait de le voir sur un Echo. Shaq il a joué beaucoup Kayle en solo queue. Honnêtement Kayle avec des mercures assez tôt dans la game t'es bien là dans le matchup. Après tu te fais vraiment buller en early quoi. C'est genre tu prends ta part. Comme dirait un grand homme. Un grand homme en effet, très très grand. Surtout IRL. Antoine Ezreal qui va être pris pour Splice. Oh le Final Support ! Oh damn ! Wow ! Final support. Attends, Final Jungle peut-être ? Ah j'avoue ? C'est vrai ? Attends, c'est impossible. Ah oui. Ah 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 ! T'es un mot de gragasme au tel support. Mec genre j'avais les yeux qui brillaient. Et Shaq il m'a ramené sur terre très vite. Et du coup le Fiddle Support pour MikX. Bon Femile qui va du coup jouer la Cleanse. Bon du coup t'as pas trop le choix contre un Fiddle. C'est Cleanse sinon rien. Et euh... Mais du coup c'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'il va jouer au mine quoi ? Ouais parce que honnêtement j'ai déjà joué Kayle contre Narcus qui jouait Fiddle. Bah c'est archi pas drôle. Genre en fait tu te go in et t'es mort. T'as pas le temps de mettre un sort. T'as pas le temps de fight one shot. Avec le fear de 2 secondes. Avec le combo et aux splice qui euh... Bon ils auront une grosse front line avec Wunder mais c'est tout quoi. Ah bah oui le victor. Le victor pour PoE. Ca va. Et du coup ça sera un Kennen ADC. Avec un Brom Bot. Ca peut superposer les stuns. Et les enchaîner. Alors par contre ouais j'avoue que là-dessus le Fiddle de Peak Fiddle Support c'est Bolsi. Contre Kennen Brom. Bah j'pense que ça peut aller honnêtement. Yggar Kidachin tu me le fear et tu recules quoi. Ouais mais après tu vois ça suffit que Ant c'est un W de stacker. Et tu vois en plus y'a Rengar, y'a Shen. Enfin tu te rends compte de bus qui peuvent se prendre en botlane. Ouais c'est vrai. Après euh... Fiddle Support c'est comme si t'avais pas de W quoi. Ton W ne sert à rien. Clairement t'es une machine à lancer des corbeaux quoi. C'est ça. S'il va level le E et le Q. Peut-être le Q en fait. Je sais pas honnêtement faudra voir. J'ai pas l'expérience d'un Fiddle Support. Mais le maxing E ça fait très mal en lane. Mais le truc c'est qu'il va détruire les CS de Kobe. S'il fait ça. Euh... En effet. En effet. Mais après ça va push. Donc tout dépend de ce que tu veux faire en fait. On va voir en tout cas comment ils vont exploiter ce Fiddle Support. C'est très intéressant. Je suis assez curieux de voir ça. Ça a été sorti d'ailleurs en lane ou en corée je sais plus. Ça a été sorti il y a pas longtemps le Fiddle Support. D'accord. Curieux de voir. Mais en tout cas ouais. Ce qui est sûr c'est que Spike nous sort un petit peu un cheese. On peut le dire. Sur cette première game. Ça peut passer. On va voir si ça peut passer. Après en général. Je trouve ça ballsy de sortir un cheese en première game. Parce qu'en fait si ça passe pas. T'es pas super bien quoi. Genre. C'est plutôt un truc que tu fais en deuxième troisième game. Pour surprendre ton adversaire et renverser un peu un BO. Mais en première game d'entrée de jeu c'est ballsy. Après c'est peut-être plus un cheese à ce niveau là. C'est-à-dire que nous on est sûrement pas au courant. Mais Fiddle Support est peut-être devenu un pick viable en fait. En compétitif. Et peut-être que nous la plebe nous sommes pas encore au courant. On a pas eu le mémo. On a pas été mis au jeu mais on verra. Peut-être que ça va devenir un main pick lors de ce BO. Et la game du coup qui s'engage entre les splice et les missuites. Est-ce qu'on a des starters originaux ? Pas vraiment. Non. C'est du classique de partout. Sur Ant-Saman on est parti sur une épée. Avec 3 potions pour encaisser un maximum de POC. Et pour avoir sa BRK le plus vite possible. Et à noter Kakao qui start avec la machette. D'accord avec la machette c'est intéressant. Au lieu du talisman. Un petit invade. On va juste mettre une petite ward pour se protéger d'un éventuel cheese. Deux splice. Ok d'accord c'était Jaysis. Jaysis qui avait joué fidèle support. Ok ok très bien. On va voir comment ils vont l'exploiter. En tout cas ce qui est sûr. C'est qu'on va y avoir beaucoup de pression mise sur Power of Evil. Qui a pris une barrière au final. Et pas une cleanse. Exact. Ah oui exact. Oulala. Ouais. Après c'est vrai que la barrière s'est un peu forcée sur lui. Étant donné qu'il n'a pas un build path qui lui permet d'intégrer un abyssal tôt dans la game. Ouais super tôt. Il va se faire détruire rapidement par 5 hux. Et là on voit le poc sur la botlane qui commence avant que les CS ne soient arrivés. A noter également que Ignar joue à l'ignite. C'est intéressant contre un Fiddle. Parce que le Fiddle a quand même un bon paquet de dégâts. Et Kakao qui... Comment ça ? Il a 2 stacks là déjà. C'est un truc que les Rungers font maintenant. C'est vrai que ça a été réfléchi. Ils utilisent les plantes en fait. Ahhhhh. Ils utilisent les plantes. Parce qu'en gros les plantes te font rentrer en combat. Du coup il met un Q spell dans le vide. Ils sautent sur la plante. Et il a 2 stacks. Il arrive au raptor avec 2 stacks. D'accord. Ok. Va fallu y penser honnêtement. C'est bien fait carrément. C'est bien vu. J'avais jamais vu ça. C'est... Ça fait mal. En normalement ça fait vraiment mal. Ils vont pas s'amuser. Ils vont vraiment pas s'amuser. Ezreal. Ezreal Fiddle contre un canon d'ADC qui a pas beaucoup de range. Ça peut être un match à pour eux. Un petit coup de tour. Mais c'est vrai qu'on y a pas pensé. Mais ça reste un... Un... Comment... Un support range. On a essayé d'écarter un maximum support range côté... Côté Misfits. Mais voilà. Il y avait le Fiddle. Il y avait le Fiddle. Et personne n'y a pensé. Je pense que même peut-être eux n'y ont pas pensé. Mais euh... Mais les Spice y ont pensé. Clairement ils ont sorti leur petit pick. Très intéressant. D'ailleurs ils vont utiliser la pression bot. Pour aller forcer... Euh... Ce blue buff. Ce blue buff adverse. Donc tout de suite. C'est très agressif. On a Kakao qui a dû faire un back en early game. Vu qu'il a fait ses raptors sans avoir... Sans avoir été aidé. Vkix qui vient de passer derrière. Sous la tour. Pour envoyer un E. Et il a utilisé la plante pour s'en sortir. Là c'est très ché. Ce qu'il nous fait c'est très bien vu. C'est à dire qu'il a fait... Euh... Vraith Red Carpater. Il est passé niveau 3. Et il a fait son bleu. Parce que c'était sûr. Que Kakao allait faire un clear top side. Into back. Into bot side. Et euh... Et là Kakao du coup qui va être un peu derrière. Par rapport à Trashy. Après Kakao va peut-être chercher à invade. Mais non voilà. Il est vu. Il a pas la pression bot side. Et je pense pas qu'il ait non plus la pression mid. En tout cas... En tout cas pas avant que... Enfin... Il l'a. Il l'a. Pas avant que... Que 5x revienne sur la lane. Et voilà. Trashy qui va récupérer son blue buff. Et il va avoir du coup une jungle avec un camp d'avance. Et un camp qui est un blue buff du coup. Alors par contre je pense qu'au passage de niveau 6 de Misfit on va avoir un défoulement de haine. Au niveau de la bot lane. Il va falloir les goûts quoi. Le moment où on va y avoir des niveaux 6. Ils vont se jeter dans la melee avec des flashs et des ultimates. C'est... Ça va vraiment... Je pense que ça va se jouer là dessus en fait. La game va se jouer sur ce all-in. Si Misfit arrive à l'exécuter. Après derrière ils pourront aller chercher des dives à répétition. Avec leur composition ça va être assez simple. Par contre si ça passe pas... C'est terrible. Kakao qui arrive bot. On veut chercher langage sur Mikix. Mikix qui va pas se faire toucher. Mikix qui va se prendre l'ignite. On a deux stacks. Attention. Mikix qui va peut-être se faire go-in. Qui prend beaucoup de dégâts. Le flash-in de Kakao. Ça va pas suffire. Et le heal qui a été claqué par Kakao. Qui prend très très cher Kakao. Qui va forcer le heal de Hand. Ça va. Le flash-in sur Ignar. Ignar qui tanque les CS. Et Ignar qui va s'en sortir. Attention. Mikix qui va en... Oh les rebonds, les rebonds, les rebonds. Oh le ball. Bien joué. Lalalala. Parce que c'était pas grand chose. Et là on voit. C'est l'avantage quand tu as une telle pression en bot lane. Et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle on voit pas forcément Le flash-in a moins d'avoir un coup de terre-pick. C'est que tu prends trop facilement la pression en bot lane. Si tu n'as pas un range malheureusement. Et là on le voit. Un fidèle Ezreal. Qui arrive presque à récupérer un kill. En 2v3. Ils avaient une sacrée vague de creeps sous leurs pieds. Ils ont très bien joué aussi Mikix. Qui adoptent ce Q-spel de Brom. C'était très important. Parce que s'ils se faisaient stun beaucoup plus haut sur la lane. Ça aurait été vraiment compliqué pour eux de jouer le 2v3. Il était foutu. Et là Trachy. Qui en a profité pour prendre les vrais de Kakao. Kakao qui est trop mal dans sa game. Il fait son premier gank. Ça le force à utiliser son flash. Et à utiliser les summoners de sa bot lane. Au final sur le trade. Il ne gagne rien du tout. Et il se counter sa jungle. Donc là Trachy qui est super bien. Par rapport à Kakao. Kakao qui a tenté d'aider au maximum. Dans leur league game son équipe. Mais il s'est mis mal pour ça. Et dans un match-up. Comme ça. Dans un match-up Graves contre Rengar. C'est vraiment dur de tomber derrière. C'est-à-dire que celui qui tombe derrière. Il va se faire perma invade. Sachant qu'en plus de ça la pression au mid. Et pour 5x. Ça va être très très dur. Pour Ofeville qui va avoir besoin de back. Et qui je crois n'aura pas assez de gold. Pour acheter son item. Ouais. En fait il a fait semblant de back. Pour que 5x poche. Donc il va pouvoir récupérer le farm manquant. Pour acheter l'upgrade de son item. De son item. Extech. Également quelque chose d'un choix intéressant. Qu'on a eu pour Ofeville. C'est qu'il est parti sur Deathfire Touch. Et pas Thunderlord. Qui est le choix classique. Sur Victor. Du coup vous pouvez mettre. Que spell auto-attaque. Et ça fait proc sur Thunderlord. On a eu le toucher de feu mortel. Donc vraiment il ne veut pas jouer la lane. Il va juste jouer les team fight. Et optimiser son DPS. Sur le long terme. Une fois arrivé en fight. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Misfit. Dans les dernières semaines. Qui sont dans le trouble. Par rapport au début. Misfit. Qui défonçait le début de saison. Qui perdait. Qui avait perdu juste contre H2K. Et G2. Et là. Là sur la fin. Ils ont un hard time. Ouais. Ils ont. Il y a quelques difficultés. En tout cas on voit. C'est vrai que c'est intéressant. Avec les corbeins de Fiddlestick. Maintenant. Vu que ça optimise les rebonds. Dans le sens où ça cherche à rebondir. Toujours sur une cible. Sur laquelle le corbeau n'a pas déjà rebondi. Ouais. En fait. Il y a un rebond. Qui est mis sur chacun des joueurs. Puis après. Ça va partir sur chaque creep de la wave. Du coup. Ça permet de push énormément. Tout en mettant un minimum de poke. C'est vrai que c'est assez intéressant. En fait. Avec ce nouveau corbein. En vrai. Moi ce qui me fait peur. C'est une fois arrivé en mid late game. Final support. Ça perd énormément en valeur. Ça descale énormément. C'est ça. Après. T'as toujours ce fear. Ce fear insane. Oui. Qui est vraiment game breaker. Pour le coup. Attention. Faut pas trop s'avancer. On va mettre le fear. Sur Ignar. Les énormes dégâts. Et ça va être tanker. Attention. Ignar qui prend quand même pas mal de dégâts. Et Trashy qui a suivi son ulti mate là-dessus. Kakao qui prend un service sur le top side. Il va falloir peut-être chercher à invade Kakao. Pour essayer de se rattraper. Sur le tot de Alphari. Qui va link sur Wunder. Wunder qui a fait un très 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 mauvais trade là-dessus. Ouais clairement. C'était honnêtement. Oh putain. La tour qui tombe à 7 minutes. Holy shit. C'est pas qu'un peu de pression là. Qui est mise sur la bot lane. C'est déjà deux cagoles d'avance pour Splice. Juste. Sur la pression qui est mise en fait. En mid et en bot lane. Mais en effet. Sur la top lane. Alphari qui a très bien lu. Wunder. Qui en fait a mis sa zone. Le moment où Wunder a go in avec le E. Du coup. Il est venu bloquer absolument tous les dégâts. Du W. Et derrière. Il est venu un petit peu. Enfin. Dodge les dégâts de ce que le spell. Il y a du coup. Misfits. Qui vont tenter un petit peu. Un move un peu ballsy. Qui vont laisser. La vague. A ce chaine. Et qui du coup. Lise la rotation de Splice. Sur le top side. Et venir un petit peu. Chercher un 2v2. Toujours. Et laisser le chaine. Oh la chaine. Il est trop trop bien. Regarde ça. Oh la vague. Elle est parfaite pour lui. Il est trop content la chaine. Oh ça va par contre. Qui est triste. Parce que du coup. C'est plein de CS. Qu'il aurait dû récupérer. Qu'il ne récupérera pas. Mais au moins. Pour l'équipe. Je pense que c'est. C'est bien bien rentable. Pour eux. Après les Misfits. Maintenant que. Maintenant que je fais attention. Il n'y a aucune lane gagnante. En fait. Côté Misfits. En effet. Juste des matchups. En fait. Les Misfits. N'ont aucune lane gagnante. Clairement. Clairement. Il n'y a que des matchups. Qui ne sont pas à leur avantage. Même. Enfin. Le matchup top. Et à peu près. Even. Mais même. C'est pas non plus. C'est clairement pas. L'avantage de chaine. Donc oui. Ils sont clairement en difficulté. À ce niveau là. Et ça se fait ressentir. Il n'y a pas eu de. De move décisif. Pour l'instant. Dans cette partie. Et Splice. Qui sont en train de creuser l'écart. Petit à petit. Alors. Voilà. On a. Et Misfits. Qui commencent à avoir. Le niveau 6. Sur pas mal. De leurs joueurs. Entre Sama. Et Ignar. Qui devraient pas tarder. A avoir leurs ultimates. C'est vraiment là. Que tout va se jouer. Pour Misfits. Quand ils auront. Tous leurs ultimates. Leurs flash d'up. Etc. Il va falloir forcer. Un move. Très rapidement. Et c'est là. Où ils vont pouvoir. Turn cette game. Mais malheureusement. Si on rappelle. Si cette all-in ne passe pas. Par contre. Ca va être. Une catastrophe. Pour Misfits. Faut faire attention. Parce que. Il peut aussi se faire all-in. Parce que. Mick X. A son niveau 6. Le power spike. Fiddle niveau 6. C'est quelque chose. C'est à dire que. Il peut. Il a un potentiel de dégâts. Je crois. Avec le R. Juste. De dégâts de base. Sans ratio. Ni quoi que ce soit. Donc. Faut faire très attention. Après. Le meilleur. Zappé carry. Du jeu. En late game. Ezreal. Ca scale moyennement. Quand même. En late game. Disons que. C'est un mid game. Très très fort. Un early game. Très fort. Un late game. Un peu moins fort. Et. Comme tu as dit. Le problème. C'est que. Voilà. Ca scale pas non plus. Très très bien. En late game. Ouais. C'est ça. C'est là. C'est là. On est en mid game. Quand il y a sa BOTRK. C'est vraiment là. Où tu veux commencer. Vraiment. A essayer. De faire des moves. Pour l'instant. Misfits. Qui n'ont pas l'air. D'avoir. Trop. D'opportunités. Splice. Qui conserve. Tranquillement. C'est 2k gold. D'avance. D'ailleurs. Winder. Qui est parti. Sur le fameux. Le fameux build. Triplanote Doran. Et brillance. Pour sortir à Gragas. Qui a ce genre de build. Bon courage. C'est impossible. En fait. Gragas. Mana. Égale HP. Donc. Régène mana. Plus mana. Égale HP. Donc. C'est comme. Il aura limite. Pas besoin de prendre de potions. C'est juste au cas où. S'il se fait tomber. Trop low HP. On a la potion au cas où. Mais ouais. Il est insortable. De là. Il va pouvoir tenir. Alpharic. Tout au long. Et là. On voit. Alpharic. Il va juste attendre. Que son passif. Régénérer ses points de vie. Et ainsi de suite. Et. Il va pouvoir continuer. De farmer tranquillement. La pression. Pour l'instant. Alpharic. Il peut intervenir. Il faut pas l'oublier. Comment c'est. Là où Wunder. A cette épée. Mais il arrivera un peu plus late. C'est pour ça que Wunder. A chaque fois. En permanence. Il recule. Il s'éloigne un petit peu. D'Alpharic. Mais il reste quand même. En vision. Pour pouvoir. L'interrompre. Si jamais. On a. Ce dit. Ultimate. Quand même. On a beaucoup de mouvement. Là. On a la part. De. 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 Trashy. Qui. Donne beaucoup. Beaucoup. D'informations. C'est la première game. Sur Braum. Et fiddle. De. De. De chacun des joueurs. Parce que. Je me souviens avoir vu. Bah. Le fiddle. Justement. De. Comment. De. De. Un applause. DMA. To. C'est moi. C'est bien joué. des deux côtés clairement après c'est pas mal en avantage de misfits dans le sens où ils ont tenté un all-in mais ils ont pas eu enfin il y a eu une tentative d'all-in de la part de splice mais misfit a pas eu à utiliser leurs flashs c'est à dire qu'une fois que misfit va récupérer leurs ultimates ils pourront retenter un potentiel all-in avec leurs ultimates avec leurs flashs pour engage venir un petit peu interrompre cette pression de splice et voilà c'est sur ce genre de moves qu'ils pourront remonter la pente et on a eu un très bon wall de Ignar également sur le topside qui est venu empêcher cette ultimate de Gragas de le ramener en arrière ce voilà le wall de Brom qui force tous les projectiles de traversant à exploser vraiment aux pieds de Brom du coup c'est une ultimate de Gragas qui ne pourra jamais passer en fait tout simplement ça va être très très dur pour lui de le passer après je pense qu'il y a moyen mais ouais ça va quand même être difficile j'essaie de m'imaginer des situations dans lesquelles Ignar a pas le temps de mettre son wall mais à part flasher avec le air déjà pré-casté avant voilà ou alors c'est compliqué quoi comme on a vu là pour l'instant sur chaque green Mick X qui à chaque fois met ses crocs de contrôle sur Ignar en fait pour justement pour l'empêcher de mettre ce wall qui est très embêtant pour leur composition du coup splice qui continue qui met de la pression qui vont venir chercher cette tourelle top et ça sera pas répondu par misfit parce qu'on a Trachy qui est présent sur la botlane pour aider son top laner à défendre un kakao qui a en train de rotate vers la botlane mais il a été vu par cette pink et bah du coup les misfit qui vont essayer de récupérer cette tourelle bot mais regardez hop voilà il y a presque plus de wave il va pouvoir en remettre un et bah il n'y aura plus de wave du tout Mick X qui va tomber sur Alphari il se loue c'est 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 Bolzis c'est Bolzis Alphari qui va clean la pink et qui va aller chercher les CS top side Et on va s'arrêter là je pense Côté Spice, on va pas pouvoir aller plus loin On peut-être fait le rotate sur la mid lane C'est vrai que Power of Evil prend un peu de pression Attention, il veut tirer sa barrière Et il va s'en sortir tranquillement On a Mikix qui va peut-être caster l'ultimate sous la tour Et non, faut que attendez Parce que là il est vu, il est vu Mikix Après on a un Power of Evil qui a pris beaucoup de dégâts Spice qui pourrait peut-être Non, ils vont pas le tenter, ils auraient pu aller jouer le dragon Mais voilà, ils vont continuer Ils ont la game en contrôle Ils ont pris la T1 sans contestation Juste en jouant la durée en 7 minutes Là sur les 7 minutes suivantes, ils ont pris la tourelle top Maintenant pour eux la game S'il continue comme ça, au bout d'un moment Ils vont arriver au Nexus C'est ça, ils ont pas besoin de se presser ni quoi que ce soit Là ils font leur jeu tranquillement Et il va falloir que les Misfits récupèrent Au moins des tourelles extérieures Parce que sinon ça va coûter très très cher Oh, il fait vite qu'il va récupérer ce blue buff Et qu'il va prendre la prêcheur au mid Ça va être compliqué Je sais pas comment ils vont se débrouiller les Misfits Parce qu'ils ont pas vraiment une compo pour forcer des moves À part si Kakao arrive à mettre un en route Mais encore une fois ça me semble compliqué J'ai pas mal de disanguages en fait Il faut vraiment que toutes les compositions Misfits Rentrent dans le fight en simultané Le Kennen, follow-up avec le Brom Rengar et Shen qui vont dans la mêlée également en même temps Pour le Splice qui vont même prendre le loisir de récupérer ce dragon de terre En sachant qu'ils sont en train de mettre de la pression C'est un dragon qui a énormément de value Et là Misfits qui Dans leur absence de réaction Se rend pas service là Parce qu'on a Splice qui sont en train de récupérer un avantage certain Et arrivé en mid-game, je pense que leur compo est bien plus solide que celle des Misfits Parce qu'on a un mid-game sur mid lane Qui est bien plus fort pour Syndra Que pour Victor On a un mid-game entre Shen et Gragas Qui est clairement l'avantage de Gragas Donc je sais pas, là on a Misfits qui vont peut-être Perdre cette game avant même d'atteindre Un quelconque power spike s'ils ne réagissent pas Après ils ont quand même Le wavecard Victor qui peut leur permettre De temporiser pareil avec la présence De Shen Mais c'est vrai qu'on a pas une compo Comme on voit habituellement Les 1-3-1 D'aucune des deux équipes C'est assez étonnant Je pensais que c'était devenu un peu la meta La meta à jouer Mais il semblerait que non Et ouais Le mid-game va être très très dur pour les Misfits Parce qu'encore une fois Ils ont rien pour forcer des moves Ils peuvent que forcer sur du disant Forcer sur des moves Qui vont être engagés par les adversaires Et bah quand c'est le jeu royal C'est que quand t'es derrière Oh le petit Il y va il y va Oh on le verra pas Oh attention le dive sur Power of Evil Qui va se prendre un enchaînement Oh il est foutu Très très bon stun Ouais il a mis un excellent stun là-dessus Parce que Mick X était vu Sur le bush à droite de la mid lane Mais 5x qui a mis un stun en max range Très solide sur Power of Evil Qui a pas vu venir Et derrière il s'est fait Bah complètement one shot Il a pris le burst de Graves Le burst de Sinra Le Fear enfin bon C'est une composition splice Quand il choppe un mec Les probabilités de survie Sont assez limitées Ouais C'est vraiment beaucoup de Sinra quand même Oui C'est très fort C'est très fort C'est fatigant De voir ça Ignar qui va essayer de cancel Wunder Wunder qui se fait jump in par Kakao Qui se fait doublement jump in Ignar qui a loupé son knock up Mais ça va permettre de slow un maximum Wunder Wunder qui va se faire stun Alors ça va qu'il va arriver Qu'il va pouvoir récupérer le kill Bien joué là-dessus L'hémisite Qui récupère ce kill Wunder qui a peut-être un peu overstay Je sais pas s'il aurait peut-être pu s'en sortir S'il avait joué le move parfaitement J'aimerais ça me semble compliqué Après voilà Ça donne juste un kill Je pense même pas qu'ils vont perdre la tour top Parce qu'on a déjà Kobe et Migi Qui sont sur la rotation Donc voilà Je sais mais il aura peut-être pu s'en sortir En tout cas Ce qui est sûr C'est que ça va juste donner un kill A l'équipe adverse C'est pas un avantage Qui est monstrueux Sachant qu'on a utilisé Deux ultimates Côté de misfit Pour venir sécuriser ce kill C'est pas trop trop mal Et c'est vrai que le final support Avec ces nouveaux items Enfin ces nouveaux items Support Avec la rédemption Avec le Solary Qui Gagne quand même beaucoup en utilitaires En fait comparé à avant Voilà on va revoir ce move Kakao Qui a clairement l'information sur le fiddlestick Sauf que bah Power of Feville Il va se faire surprendre en fait Il pense avoir le temps de waveclear Mais il va se prendre Back dans ce buisson C'était C'est un peu giddy Après il y avait un bon setup honnêtement Il y avait un très bon setup de misfit Il y avait une ping dans le tree bush Une ping dans la river Il l'a vu arriver ce gang que très très tard Donc bon il n'est pas Il n'est pas totalement en tort C'était quand même très C'était quand même plutôt bien joué au niveau de la vision de la part de misfit C'était dur de s'en sortir Et le nâcheur qui va pop dans 2 minutes prochain drake Un drake de montagne Il faudrait vraiment pas le laisser au spice Parce que On peut faire le nâcheur assez rapidement avec Syndra, Ezreal et Graves Donc faut vraiment le récupérer côté misfit Sinon ça peut être catastrophique Je pense que pour nerf Syndra Il faudrait nerf le radius de son huge C'est la hitbox du stun Mais tu sais que moi surtout ce qui m'a choqué il y a pas longtemps C'est que j'ai appris un truc que je savais pas de tout sur Syndra Syndra quand elle a son WR en 5 Ca fait des dégâts purs Ah oui tu savais pas ça ? Je savais pas Ca fait genre 30% de dégâts en dégâts purs C'est nain C'est insane hein En fait quand je suis contre Syndra avec une gear je suis trop triste Parce que même si j'ai genre 300 DRM Elle va quand même me caler un 300 de dégâts purs Ca dégoûte genre Le champion est vachement strong D'ailleurs c'est joué super fréquemment à niveau LCS C'est vraiment pas pour rien C'est un dominateur de lane Ca a un bon potentiel de catch Ca a une très bonne phase de teamfight Ca a du burst du dégâts en AOE Un petit peu tout hein Il y a quand même eu une période où le W tu pouvais avoir 4 boules sur toi On s'en rappelle Dans le plus grand des calmes Et il trouvait ça normal Ouais Le champion il fallait un truc en plus quoi Mais en plus je sais pas parce qu'il l'avait up hein Ils avaient modifié le passif et tout En vrai de toute façon sur Syndra faut Modifier la WOD Enfin au moins que la WOD du stun soit plus clair Plus Rework l'ultime Ultime il est débile je vais essayer C'est un point and click et si tu le fais Bah t'es mort quand même Donc euh Si ça me rappelle Tu sais les sorts comme ça comme l'ultime de Syndra C'est un point and click mais qui est lent Donc du coup t'as le temps de te voir mourir Ca me rappelle un petit peu le stun de Tariq à l'époque Ah oui Où tu voyais le petit filet qui t'arrivait de suite Et t'es en mode Ah bah j'ai foutu Le bon stun de 2 secondes en point and click Qui était sur Ignar Oh le bait Ah ok J'ai cru que c'était une ping de MikX Qui voulait effectuer le bait à la ping Non c'est Un niveau LCS c'est un peu C'est chaud Ca passe pas trop quoi Je veux dire c'est autant cracher directement au visage Le adversaire quoi Tiff tu vas les insulter si c'est pour faire ça Et Ignar qui va back Il n'y a plus de jalons de vision A noter que les deux supports ont complété l'item award au maximum Et n'ont pas fait le mix de l'item support et de l'item award Oui Je ne sais pas si ça se fait beaucoup en ce moment ou si ça a changé En gros les deux sizestones que tu vois en LCS C'est la Ruby sizestone ou Eyes of the Watcher La bleue L'upgrade bleue Tout simplement parce que c'est les deux upgrades de sizestones qui ont plus de value Qui t'apportent le plus de stats et qui coûtent le moins cher Donc c'est les deux items que tu vas avoir en permanence en upgrade de sizestone En tout cas on a une rotate sur le bot side de la part de Spice Qui voilà avec le tonne orientaire putain ils démolissent les tours C'est catastrophique C'est catastrophique Les Spice qui sont en train de détruire la game là pour l'instant Et sans aucune réponse des Misfits Comme je l'ai dit les deux directs de la montagne qui vont commencer à coûter cher On envoie une ultimate au top pour wayfinière un maximum Mais ça va pas suffire je pense Non ça suffira pas Oh ! Ouais mais non c'est trop tard Ca suffira pas La tourelle top qui va être récupérée par les Misfits Les Misfits qui sont au 4k gold derrière Donc pour l'instant Ils sont pas vraiment dans le bien On a Trachy qui va partir Sur un Graves un peu tanky Avec tanky DPS Bruiseur on va dire Avec Blacklever Et Exdrinker Exdrinker qui va faire le taf quand même Parce qu'on a deux dealers AP et demi Côté Misfits Donc là Là le Exdrinker qui va mettre bien Surtout qu'en plus de ça Powerful est obligé de partir sur une QSS Et euh... Si je fera pas de dégâts Oui en effet c'est douloureux comme choix Parce que là c'est un QX qui a deux items complétés Powerful il a une QSS et son item Xcore Donc c'est vachement dur pour lui En effet il va scale Ca c'est sûr Mais il va mettre beaucoup beaucoup de temps A avoir cette damage Contre une composition Splice Qui est en train d'arriver complètement dans leur power spike On a Kobe qui a Samuramana Et sa trinité Donc il est super bien On a l'Eco de Lunen et le Morello sur la Syndra Pareil le Graves qui a complété deux items principaux On est sur de très bons power spike côté Splice Et on voit qu'ils mettent beaucoup de rythme Qui force la vision en permanence dans la jungle de Misfits Qui enlève la vision au Baron Nashor Et Esquad start Donc on va start le Baron Nashor C'est parti Là c'est le moment le plus important pour Misfits Allez ça a été Spot Les Splice qui vont du coup cancel ce Baron Nashor On a pas pris beaucoup de dégâts Trachy qui va prendre la plante du coup Pour régénérer un peu ses points de vie Et on va disengage Ants qui fait un stuff plutôt tanky Plutôt on hit Sur son Kennen Pas de Ginzo Peut-être qu'il va faire un Runen maintenant Je pense que c'est obligé Je pense que c'est obligé sur Kennen C'est trop fort C'est comme le Runen sur TF ou le Runen sur Caitlyn En fait c'est Je veux dire tu Kennen on rappelle hein Faut que vous mettiez 4 auto-attaques Pour avoir une auto-attaque chargée Qui applique un proc de stun Donc du coup quand vous mettez des auto-attaques Avec le Runen Attention Mikix qui greed énormément là-dessus Mikix qui va se faire tag Pour le football Mikix qui va se faire stun Et qui va tomber Attention Kakao qui va go in sur Kobe Oh L'attaque move là-dessus Qui l'a fait attaquer la ward Et on va disengage du coup Côté où là ? Ça picote quand même Côté slice Ynark a pris super cher Ynark a pris super cher Ynark a pris super cher Qui va être obligé de back Quoique ça ping assistance le Baron Nacher Je pense que c'est pour clair la vision Et non il va pas pouvoir le faire Parce que là il y a Wunder Qui est en train de push le bot Alphari qui a utilisé son ultimate Donc il va pas pouvoir back-up son équipe Wunder qui va se mettre en position Pour ulti pour Warfevil Le parfait combo Attention la QSS Il va pouvoir s'en sortir On force le flash quand même De Wunder et de Senkux Bien joué là-dessus Warfevil Avec la QSS flashée Qui a permis Qui a permis de sauver du temps Ynark avec le air Go in Sur Senkux Senkux qui va prendre Beaucoup de dégâts Qui va se faire stun Et qui va mourir Sous les dégâts de Kakao On va peut-être Mettre le stun sur Kobe-Kobe Qui va légalement mourir Sous les dégâts de Kakao Kakao qui prend pas mal de stacks là-dessus Wunder maintenant Qui se fait taute Attention Wunder qui a plus de flash Le Wunder qui va également tomber Et les Misfits là-dessus Qui viennent de faire une excellente opération Ils prennent 3 kills Et ils vont peut-être enchaîner Sur un Baron Nacher Attention cependant On a plus beaucoup de points de vie De tout Du côté Fisfits Ca peut être un peu compliqué Là de faire le Baron Avec ces points de vie là Surtout qu'il y a un Fiddle Six Ca c'est un Fiddle Six support Ca fait pas énormément de dégâts Mais Quand tu as toute une équipe Qui a pas plus de 400-500 points de vie Autour d'un Baron Nachert Et qui a l'ARM et l'Armor Shred également Parce que Le Baron Nachert Réduit les résistances on le rappelle Et ouais mais là-dessus Spice qui honnêtement On était un petit peu trop Un petit peu trop gourmand Là-dessus ils mettent beaucoup de ressources Pour essayer de sortir Pour Féville Sauf qu'ils le tuent pas On a eu le flash-in de Winder Et de 5X précédemment Et du coup forcément derrière Misfit qui connait une bonne composition Pour Chase Qui viennent complètement Killing la composition Splice Tout ça ça part d'un MikX beaucoup trop agressif Qui vient fâcher avec un Bisson Avec son Fiddle Stick C'était Bah C'était ballsy Ca a été puni par Misfit A ceux qui s'ouvrent une porte Pour potentiellement Come back cette game Maintenant ils ont pris pas mal de ressources Ils se remettent plutôt bien dans la game Et on voit qu'en teamfight Ils ont une composition Qui est loin d'être ridicule Qu'il faut clairement respecter Surtout là avec l'avantage Qui vient de donner Spice A leurs adversaires Faut faire attention Ils refont la même erreur Je pense que la game Est complètement hors de contrôle De Spice Parce que là les Spice Ils sont quand même devant Ils sont quand même devant Kobe qui a pris un petit poc Grâce à Antsava Attention parce que Kobe Il a ici Il n'a pas de flash Kobe il n'a pas de flash Et oui il n'a pas de flash Oh il a récupéré A l'instant son E C'était tendu C'était tendu C'était tendu Mais bien joué quand même A côté visible Parce qu'il fallait y penser Il fallait y penser Au Kobe qui utilise son E Et de tenter de le catch après Mais Kobe qui a quand même pas de CDR Avec cette reforce Et je pense qu'il doit de la CDR en rune aussi Il doit avoir les 10% au niveau max en rune je pense Ah je suis pas sûr En ADC c'est pas si fréquent Après c'est vrai que c'est pas impossible en fait Ça dépend des ADC Il y en a qui Enfin tout dépend de comment tu veux le stuff Mais ouais c'est vrai que c'est pas impossible Selon comment tu veux jouer Tu pourrais faire quoi d'autre ? En gros il y a beaucoup d'ADC qui prennent l'attaque speed en bleu Pour optimiser Je pense notamment Tu vois typiquement l'exemple classique Et c'est celui qui a un peu inspiré ça à tout le monde C'est Forgiven Qui en permanence joue avec l'attaque speed en bleu Parce qu'en fait il explique que sur pas mal de trades Ça te permet de mettre une auto attaque en plus Qui vraiment c'est C'est genre de chose Une auto attaque en plus ça peut paraître ridicule Mais en bot lane ça fait vraiment la différence Ouais En vrai je trouve que Pas faire de RM sur un ADC Les ADC en général n'ont pas de scaling d'RM je crois C'est à dire que Comme seul item RM T'as potentiellement ta QSS que t'achètes vraiment late Ce qui fait que 5x par exemple S'il achète déguisement hanté plus bot Bah il te met des dégâts pures en fait C'est ça le problème aussi Si t'as pas de En vrai je trouve que les runes RM Quand t'achètes pas de RM Ont trop de value en fait Parce que On le rappelle c'est C'est Je crois c'est logarithmique La manière de Comment calculer les 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 résistances Les résistances En gros moins t'en as Moins t'as de MR Plus elle est efficace Ouais Donc évidemment quand t'en as pas beaucoup C'est très efficace d'en avoir un tout petit peu plus Et c'est pour ça que Bon je préfère en tout cas d'avoir de la MR en rune Ca permet pas de faire one shot par tout ce qui passe quoi Et du coup bon boy c'est par qui c'est rien passé En parlant c'est un Les splice qui sont toujours autour du baron nasher Ils peuvent pas se permettre de l'engage Parce que voilà Ils peuvent se prendre un get back très très rapide Et on va récupérer les flashs Côté misfit très très bientôt Et avec ces flashs On pourra pourquoi pas tenter un move On voit également les splice qui vont récupérer leurs flashs Euh Pourquoi pas Wunder qui tente le combo flasher comme il l'avait fait Sur Power of Evil On va faire dire qu'il s'en était vraiment bien sorti pour le coup Euh la QSS flash Qui permet de De pouvoir En gros la QSS qui permet de pouvoir flash Même quand t'es T'es en fin de knock up quoi je crois Ca marche aussi avec le kick de Lee Sin Euh Après je crois que le kick de Lee Sin c'est considéré comme un stun Euh le kick de Lee Sin non c'est tous les bumps qui sont en fait Tous les bumps du jeu tu peux les QSS et flasher instantanément D'accord Ou même pas forcément flasher si t'as un dash Ca marche également en fait Ouais N'importe quelle sorte de mobilité tu peux QSS utiliser ton sort de mobilité Mais tant que tu n'es pas à la fin du bump Tu ne pourras pas te déplacer en fait Mais tu peux te replacer avec ça avec un QSS suivi d'un flash ou d'un dash Donc ouais c'est Lee Sin a deux stun En gros Lee Sin a deux CC sur son air Oui c'est ça Il a un stun quand tu l'actives Enfin un stun euh Oui c'est un stun en gros Ouais au moment où tu kicks Ouais et euh Et puis euh Evidemment le Le knock up Le knock back plutôt Euh Qu'on connait Qui permet de faire des strikes etc Des petits euh Des petits buts quoi Exact 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 Et là on voit que euh ouais On savait qu'il est parti sur euh Sur son au bout du rouleau Et qui a fait euh son runan maintenant Je pense qu'il va partir sur une zone Ca me semblerait le plus optimal là Parce qu'il a énormément de on-hit Et euh bah ça lui permettrait de De les décupler Un vrai p'tit cougou Un p'tit cougou Après la range c'est pas la même La range c'est vraiment pas la même Euh après ce qui est bien C'est que là Messites honnêtement ils ont une composition Qui est assez intelligente Autour de ce Kenen Dans le sens où Bah voilà comme on l'a dit Kenen dans l'headgame Le problème que t'as C'est que t'as pas énormément de range Et donc notamment face à une Syndra Bah Syndra elle va t'appuyer T'appuyer dessus Et tu vas pas rigoler Et attention on a Space Très cheesy Qui va engager ce Baron Nashor Sans prendre la vision Sans enlever la ward Du coup y'avait pas d'informations potentielles Pour Misfit Après Misfit qui ont bien lu Dans le jeu de leurs adversaires Et qui vont venir Défendre ce Baron Nashor Ou attention Trachy par où tu passes Non ça va pas être puni On a pas le moyen de aller le chercher On a la décale de Wunder Wunder qui va arriver par en dessous Le R qui va être absorbé par Ignar Ignar qui absorbe le Q spell Et Wunder qui est en position Pour tente un langage Je pense pas qu'il va le faire Euh ça me semble complexe là Ça me semble complexe d'langage En fait les Misfits n'attendent que ça J'ai l'impression Que Wunder tente l'langage Parce que pour le coup Bah eux comme j'ai déjà dit Ils peuvent rien forcer en fait Ouais clairement c'est D'attendre que les adversaires forcent un move Se commit Euh fassent vraiment une grosse erreur Pour pouvoir faire quelque chose après Voilà donc du coup Splice qui Qui continue de jouer la vision En fait qui attend une erreur tout simplement De Misfits Ils en ont besoin s'ils veulent avancer Dans cette Dans cette game Après Misfits qui n'ont plus D'ultimates Rengar On pourrait essayer de forcer Quelque chose Quelque chose autour de ça C'est vrai que là c'est compliqué Misfits qui aimerait avancer Dans cette game Euh mais qui sont pas Tant devant que ça en fait Ils ont une avance Ils ont suffisamment d'avance Pour se dire bon Faut qu'on fasse avancer cette partie Mais ils ont pas assez d'avance Pour pouvoir se permettre Un petit peu tout ce qu'ils veulent Euh Garder le Nashor Enfin Tanquer le Nashor Pour forcer Misfits A s'avancer au point Où ils peuvent récupérer un fight Du coup voilà On est un petit peu dans cette phase Où bah on se cherche On attend une erreur Sauf que malheureusement Vu qu'il y a un dragon désert Un dragon qui est pas intéressant Pour les équipes Qui n'est pas fait Je pense que Spice On aurait du le faire Un petit peu plus tôt Juste pour ouvrir un nouveau dragon Et voir potentiellement Un dragon infernal Ou quelque chose qui pourrait Un petit peu ouvrir les fights C'est ça C'est ça l'infernal Qui aurait pu faire quand même Une grosse différence Sachant que ça avantage vraiment Une équipe pour le late game Là où le dragon désert Si t'en a qu'un seul C'est pas tip top En vrai ça va Le dragon désert Je trouve qu'il est assez sous-estimé Moi j'aime bien En tout cas Ça permet de En tout cas En early game J'aime bien Genre ça permet de Tenter des catch Même sur tes gangs C'est un peu comme si T'avais des mini mobi Donc j'aime bien Mais en late game En late game Pour les rotations Si t'en a pas au moins deux Y'a pas vraiment de différence Donc ça vaut pas vraiment le coup Et du coup Les Bisfits Qui ont repris un peu de vision Ils ont posé des pings Dans leur jungle Qui vont racheter des pings Du coup Et du coup Ça va être retour encore une fois De ce n'est-a-chlor Est-ce que les Spice Vont réussir à le faire super vite Et la tour à l'élimine Qui tombe C'est l'événement Majeur De ces 10 dernières minutes Ouais Un objectif Trop bien Ouais non mais là dessus C'est Quand t'as deux équipes Qui arrivent pas Enfin à prendre un avantage D'existif Ou dans le sens où Il n'y a pas de Les deux équipes jouent relativement safe Donc du coup il n'y a pas forcément D'erreur des deux côtés Bah la game stagne pas mal Parce que bah On joue assez classique Oh attention le trap Mikix a plus de flash Mikix qui va peut-être se faire stun Le bon Le bon stun de 5x il va temporiser Mikix il va se faire catch Et on a récupéré deux kills Côté Misfit Et les Spice Qui ont tellement grid Pour poser de la vision dans la jungle adverse Au final ça a leur coûté deux kills Et peut-être même le Baron Nashor On a toujours l'ulti sur 5x Il peut mettre un énorme burst sur une personne Et le Baron Nashor qui est engagé directement par les Misfits On a Kakao qui est en train de Non on a Alphari qui est en train de le tanker Mais il faut faire attention Parce qu'Alphari il est sur le side Euh Kakao il est sur le side Attention Wooder qui va se faire cc Qui va prendre pas mal de dégâts On a toujours 5x sur le side Kakao qui va se faire flash in Parco B Kakao qui va tomber Sous les dégâts du red buff Non il va pas tomber On a le backup de Ignar 5x qui a one shot Alphari 5x qui veut mettre un bon stun Et sur Ignar Pour multiplier de bons dégâts Le stun qui va pas leak Et Antsama qui va flash in Antsama on va pas aller plus loin On a toujours Kobe qui est sur le side Kobe qui Peut-être va tenter le dash in Et non Oh la tristesse de Kobe Là-dessus qui a fait un excellent go-in sur Kakao Franchement hein Qui a été très ambitieux là-dessus Et qui est allé chercher Stringar Malheureusement il lui aura manqué pas grand chose Pour avoir ce kill C'est à quoi que Starrer Qui a mis un très très bon double stun sur Ignar Et Antsama Malheureusement il... Voilà Splyce qui était en 3v5 Il aura manqué pas grand chose pour ce fight Et ça aura pas suffi Comme tu disais Splyce qui ont été un petit peu ballsy Sur leur prise de vision là-dessus Qui encore une fois Bah c'est vraiment Ils se font avoir comme ça Après très bon move D'un part de Missfit franchement Là-dessus ils ont très bien joué la vision Ils ont très bien joué autour des... Du manque d'information qu'avait Splyce dans la jungle Ils se sont vraiment mis dans les coins Où il y avait pas l'info Et derrière ils sont venus surprendre Ce duo jungle support de Splyce Quand même Splyce qui du coup Arriveront à défendre ce baron d'achat Regardez putain Kobe là-dessus Qui a eu une tellement bonne lecture de jeu Il optimise vraiment son DPS Il touche tous ses Q-spells Et le moment où Kakao est un petit peu trop loin de ses adversaires Enfin de ses alliés Il le go dedans Après il a su Kobe C'est un petit peu dommage Kobe qui a mis un Q-spell sur le baron d'achat Pour essayer de récupérer son E plus rapidement Mais il était en range de Q-spell Rengar Et en fait il a pas voulu le tenter en blinde Dans le sens où s'il le tente en blinde Il perd beaucoup de DPS Il le récupère sûrement pas en fait Voilà c'est ça Et du coup Il a tenté un choix un petit peu safe Ça aurait pu être passé s'il avait fait un choix ballsy Malheureusement il a manqué un peu de réussite Honnêtement c'est pas de chance J'ai su Kobe qui a honnêtement bien joué le move C'était optimal Mais il a manqué de réussite Il a pas eu beaucoup de chance le père Kobe des coups Et l'espace et l'hémisite qui se retrouvent tous les deux sur la mid lane Pour tenter un truc Attention Kakao Qui va go in Sous ulti d'Alphari Et finalement ça va pas suffire Ça va qu'il fait un bon dodge Sur le stun de Senkux Et l'hémisite Qui ont consommé l'ulti de Shen Et qui n'ont rien récupéré là-dessus Ça peut être problématique Sachant que Wouter a toujours sa téléportation Regarde à cet instant là On a Ansama Qui avec son cannon Partirait soit sur une trinité Soit sur Bah il va faire un maille et gelée Ah c'est avec Phage Bah il va faire un maille et gelée Ok d'accord Ok il va faire maille et gelée Non c'est vrai avec Phage Ça se fait plus avec Phage C'était il y a très longtemps Donc il va faire Triforce Bah ouais c'est même Black Leaver maintenant Ah si si Black Leaver C'est tout C'est Phage et Kindle Jam Ouais Non Black Leaver Oui ça va être Black Leaver Ouais je pense Trilité ce serait étonnant Bah Black Leaver berk en fait C'est tout Plus même ça qu'il le proc en AOE En vrai c'est pas con du tout Le Black Leaver là Sur Hans Ça lui a apporté un peu de tankiness en plus Sachant qu'il est quand même Déjà pas mal tank Il a des bots Il doit avoir des bots stats défensives là Il doit avoir quelque chose comme 100 et 120 de RM Avec Avec Ou même plus 150 de RM avec le Le bout du rouleau stacké Donc ouais là ça va qu'il y a quand même Des bonnes stats défensives Ouais qu'il peut se permettre un petit peu de goy in Surtout s'il a l'ultimate de chaine pour le backup Il peut Il peut aller chercher de bonnes agressions Et là un petit peu en fait à la façon d'un D'un Malzar On sent que le pick final qui s'essouffle un petit peu Parce qu'on commence à avoir pas mal de QSS Dans l'équipe adverse Du moins sur les cibles principales Et du coup bah le Mickey X qui avec son final stick est une machine à fire Bah qui sert plus gros à tant de choses que ça malheureusement On le sent pas super impactant Là ça fait bah Plus de 20 minutes qu'on a pas vu faire grand chose avec son final à part se faire catch Donc là on a mis suite qu'ils sont en train de revenir petit à petit dans cette partie Et voilà qu'on voit que Sinra ça fait des dégats Faut vraiment respecter ce champion C'est vrai qu'il fait trop trop mal là dessus Qui est parti sur un déguisement T vachement late Et elle l'a compété en néandrée C'est le nouveau stuff qu'on voit maintenant sur les Syndra Pour shred un peu les tanks plus rapidement Le liandry un peu late dans la game Et on voit les Spice qui ont récupéré le drake de la montagne Ils vont beaucoup plus vite d'un coup Ils vont beaucoup plus vite Et du coup le prochain drake qui est un ancestral Ca pourra débloquer la game En effet c'est Bah je pense que la Spice qui depuis tout à l'heure joue au tour du Nashor Qui n'arrive pas à avancer pour autant dans la partie Ca a juste donné des opportunités pour le misfit de comeback Je pense qu'il se dirigeait vers un potentiel dragon ancestral Jouer ce jeu de double vision Arrête de faire le travail qu'ils font au tour du baron Nashor depuis tout à l'heure Mais le faire également au tour du dragon ancestral Pour forcer les adversaires dans une situation où ils ont plutôt suivi On a misfit qui veut l'engager Attention ça veut go in sur Trashy Trashy qui va flash out Kakao qui veut chercher à mettre le route Ça va être mis sur Sekhuk Sekhuk qui se fait cesser Sekhuk qui va se faire exploser par les misfit Rantzama qui va go in avec son ultimate Très bon knock up de la part de Winder Mikx qui va permettre à son équipe de tuer Ansama Attention parce que sur l'autre côté on a récupéré le kill sur Alphari Et oui Alphari qui va tomber sur les dégâts des auto attaques de Mikx Et les sprites là-dessus qui ont fait un 5 pour 1 5 pour 1 et... Ça va peut-être leur permettre de gagner la game sur ce move là Honnêtement Kobe... En fait si vous regardez les fights de Kobe C'est impressionnant Ils se placent super bien en fait Genre vraiment ils ne ratent pas Ils ne ratent pas une seule seconde de DPS C'est super optimal comme gameplay C'est très propre J'espère qu'on va avoir le replay de ce teamfight Pour vraiment pouvoir observer un petit peu ce que nous a fait Kobe sur ce fight Mais il était placé à la perfection en fait Là-dessus misfit on tentait un go in sur Trashy Trashy a très très bien temporisé 5X derrière c'est 5X qui s'est retrouvé dans la bataille Qui s'est retrouvé au milieu de tout le monde Qui a pris le burst de tout le monde Mais derrière vu que Trashy a pu se repositionner Vu que Kobe était très bien placé de base Et bien on a Winner et Mikx qui ont mis de grosses AOE Qui ont fait tout un travail de zoning sur l'équipe adverse Et derrière on a Kobe Enfin... Kobe et même toute cette équipe de splice Qui arrive à dérouler un très très gros teamfight Qui arrive enfin à clôturiser cette game Et... Hormis ces erreurs au niveau du travail de la vision de Trashy et de Mikx C'était quand même une première game assez propre De la part de splice C'était plutôt bien contrôlé On sent qu'ils ont une excellente lecture des teamfights Un teamfight gagné Et la game est instantanément remportée là-dessus pour les splice Après c'est vrai qu'ils ont quand même fait 2 erreurs de catch Principalement Mikx et Trashy comme tu as dit Mais sinon à part ça Ils ont quand même... Ils ont quand même fait un bon travail Je dirais que Kakao a... Enfin le problème c'est surtout la draft en fait des Misfits Avec... Draft 3 lanes perdantes Tu peux pas en fait Juste tu peux pas... Contre un Graze tu peux pas te permettre d'avoir 3 lanes perdantes Et on a vu au final Kakao qui a tenté de gank Parce que c'était le seul truc qu'il pouvait faire Parce que sinon il allait se faire full invade Et il allait juste perdre la game sans pouvoir tenter quoi que ce soit Il a tenté des ganks, c'est pas passé Et il est tombé derrière tout simplement Et si les ganks qui étaient passés de la game auraient été tout autre Clairement et puis même de toute façon Comme tu le disais c'est le travail qui a été fait par la domination de la lane en fait C'est vrai qu'il se passe quoi que ce soit dans la game T'as Splice qui très rapidement se retrouvait avec 2 cagoles d'avance Qui avait le contrôle de la vision Qui mettait du rythme dans la partie Et en fait à chaque fois Même si sur des erreurs de Splice Misfits arrivait à récupérer des avantages Derrière il y avait tellement de pression qui était appliquée par Splice Ils repoussaient tellement loin leurs adversaires dans leur retranchement Que certes on récupérait des kills Mais derrière on n'arrivait pas à récupérer plus que ça En fait on n'arrivait pas à reprendre un avantage décisif Côté Misfits Et du coup la game qui était toujours en contrôle par Splice Malgré des petites erreurs au niveau des rotations Et du coup Splice qui s'impose Bah au final assez largement j'ai envie de dire Sur cette première game Exact du coup on se retrouve juste après la pub Pour la deuxième game de ce BO Entre Splice et Misfits Les Splice qui est même du coup 1 à 0 On se retrouve juste après Ne bougez pas à tout de suite A tout de suite